Selon les statistiques de 2008 à 2013, la production d'or de la mine de Bonucro dans la structure de Iré est estimée à 17 tonnes pour une réserve évaluée à 25 tonnes. Deux permis d'exploitation ont été octroyés à la compagnie minier Nucreuse par le gouvernement à Iré et Oumé. Avec ces nouveaux gisements, l'on estime l'accroissement des 18 tonnes du potentiel orifère de la région et la création d'un billet d'emplois additionnel. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Roux, s'est réjoui des investissements réalisés par la compagnie minière et pour les efforts au bénéfice des populations à travers divers projets. Le ministre Jean-Claude Roux a saisi l'occasion pour inviter les exploitants au respect de la législation. Il a déclaré qu'une lutte sera menée contre les orpailleurs car pour lui, ils opènent en illégalité. Jean-Claude Roux a donné l'assurance que l'objectif du gouvernement est de permettre à toutes les parties prenantes, l'état de Côte d'Ivoire, la compagnie minière mais également les populations rivirènes, de bénéficier des retombées de l'exploitation de la mine d'or. Les préoccupations des populations sont entre autres l'insécurité, le manque d'infrastructures, le mauvais état de voie Iré-Divaux et Iré-Oumé, la pénurie d'eau. Pour rappel, l'exploitation de la mine d'or de Bonucro à Iré a débuté en 2008.